Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeux. Je vous propose aujourd'hui une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va restaurer une Game Boy Color. On va modifier la coque et on va changer l'écran LCD. C'est parti ! Effectivement, j'ai vu qu'il y avait récemment un nouveau kit LCD qui était sorti pour Game Boy Color. Je vous avais proposé une vidéo dernièrement à savoir comment changer l'écran LCD d'une Game Boy Color pour avoir donc vraiment de belles couleurs et un rétro-éclairage. Et en fait, l'écran était un peu plus petit que celui d'origine. Et bien, celui que je vous présente maintenant, il est beaucoup mieux, vous allez voir. Il est présenté comme ceci dans le kit livré avec les deux tournevis nécessaires pour faire la modification. Et on peut choisir une coque. Et personnellement, j'ai choisi la coque Pokémon avec le petit cache-pile à l'arrière puisque sur ma coque d'origine, je n'ai plus le cache-pile. Donc, on va rénover cette Game Boy Color en changeant la coque et l'écran LCD. Voici comme il se présente un tout nouveau kit LCD pour Game Boy Color. On va commencer par démonter la console, récupérer tous les composants et les mettre dans la nouvelle coque. A savoir que tous ces composants, je les ai eus sur AliExpress. Vous retrouverez, bien entendu, tous les liens en description. On va commencer par ouvrir le petit paquet de la coque Pokémon. On va regarder un petit peu comment ça se présente. On a un petit autocollant Game Boy Color. Ici, on a les petits coussinets pour pouvoir faire que les touches fonctionnent. Et à l'intérieur, on a la croix directionnelle, les deux boutons et toutes les vis. Voilà la coque. Elle est de plutôt bonne qualité. On croirait presque que c'est une coque d'origine, mais c'est une reproduction. On va regarder maintenant ce que contient le kit avec l'écran LCD. On a une petite boîte en plastique. A l'intérieur, on a l'écran LCD. On a une vitre en vert. Elle n'est pas exactement, je trouve, la même couleur que celle d'origine. Regardez, le rose n'est pas exactement le même. Et le haut non plus. Mais à part ça, regardez, on a un écran LCD qui sera beaucoup plus grand que celui d'origine. Ça, c'est vachement cool. On verra ce que ça donne. On fera une petite comparaison. Ici, on a des petits autocollants. Encore des petits autocollants. Encore un autocollant. Et ici, on a l'écran LCD qui m'a l'air vraiment très très grand. On a des petits fils, à mon avis, qui seront à souder sur la console pour le faire fonctionner. Mais franchement, il est ultra fin, ultra léger. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc la première chose à faire, ça va être de démonter la Game Boy Color. Pour cela, on aura besoin d'un tournevis Truewing. Alors, il est fourni avec, mais moi, je vais utiliser mon tournevis électrique comme d'habitude. Avec mon embout Truewing. Et on démonte les six vis qui se trouvent à l'arrière de la console. Ensuite, il nous suffit d'ouvrir la console, comme ceci. Et on va récupérer la carte mère. On va débrancher l'écran LCD dans un premier temps. Pour cela, on déclipse les deux côtés. On prend un petit tournevis et on fait levier, hop, comme ceci, pour retirer la nappe. On va ensuite retirer les trois vis qui se trouvent sur la carte mère. Pour cela, on utilise un tournevis cruciforme. Ensuite, on tire sur le port cartouche et on a la carte mère qui vient toute seule. Tout le reste, on peut le laisser dedans, puisque tout est fourni avec la nouvelle coque. Il nous suffit tout simplement de remettre les boutons et la carte mère en place. A savoir que la coque a été pré-modifiée. Vous pouvez voir qu'ici, on a des petites découpes qui ont été faites pour pouvoir faire en sorte que l'écran LCD rentre parfaitement à l'intérieur. On va commencer par mettre les boutons en place. On installe la croix directionnelle, le bouton A, le bouton B. Ici, on a le bouton de power. On a le petit port infrarouge qui vient juste ici. Et on va pouvoir mettre aussi les petits caoutchoucs. On commence par la croix directionnelle. Il nous suffit de la mettre en place en mettant les petits trous avec les petites tiges. On a ensuite les deux boutons. Pareil, c'est très simple à mettre en place. Et on termine par les boutons start et select qui viennent juste ici. On va maintenant mettre en place l'écran LCD. Pour cela, on va commencer par mettre le double face qui est fourni avec. C'est celui avec le contour blanc comme ceci. On regarde ici le petit déporté qui est là. Il doit se mettre en haut. On va retirer la partie centrale pour pouvoir bien le placer correctement. Et ensuite, on le positionne. On n'hésite pas à bien prendre son temps. En fait, il faut absolument que le double face ne dépasse pas à l'intérieur du cadre. Sinon, vous allez le voir lorsque vous allez retourner la console. Vous allez voir un petit bout ici qui va apparaître. Donc, on évite de faire ça. On prend bien son temps. On va retirer pour l'instant l'écran LCD de son driver. Pour cela, on le déclipse juste là. Et on va venir le mettre en place de ce sens-là. Pour cela, on va retirer le petit plastique de protection. Et à partir de ce moment-là, on évite absolument de mettre ses doigts sur l'écran. Sinon, ça ne va pas faire propre. Et on le positionne. Une fois qu'il est en position, on appuie bien sur les côtés pour faire en sorte qu'il adhère bien sur le double face. Ensuite, on peut retourner la console et on peut voir l'écran LCD juste là. On peut éventuellement mettre en place l'écran LCD sans avoir besoin de souder les fils qui sont avec. Les fils qui sont avec, c'est uniquement si vous voulez faire apparaître le menu de l'écran LCD. Pour ma part, je vais quand même les souder parce que comme ça, on aura toutes les fonctions qui sont disponibles. A savoir que l'étape suivante où on va souder les fils, elle n'est pas obligatoire. Et si vous voulez passer cette étape, n'hésitez pas à regarder dans la timeline juste en dessous pour passer à l'étape suivante. On va donc maintenant souder les trois fils. On en a un qu'on va souder sur le select, un sur le A et un sur le B. Pour cela, on va gratouiller un petit peu les pastilles qui se trouvent juste là pour faire en sorte que notre soudure accroche bien. Personnellement, je vais mettre un petit peu de flux à soudure pour que ce soit parfait. Savoir que ce n'est pas obligatoire. On va déposer maintenant un peu de soudure dessus. Et ensuite, on va souder les trois fils. On commence par le select. Ensuite, on fait le bouton A. Et on termine par le bouton B. Voilà le résultat une fois que vous avez soudé les trois fils. On va maintenant souder les fils sur la carte mère. Les trois fils vont être soudés sur le P12, le P11 et le P10. On va gratouiller un tout petit peu les pastilles comme tout à l'heure. Faire en sorte que la soudure accroche. Et ensuite, on soude les trois fils. On le positionne de ce sens-là. On vient le brancher dans le connecteur. On referme les deux petits clapets. On va ensuite coller le petit autocollant de protection à l'arrière de l'écran LCD. On va ensuite reconnecter le LCD sur le driver. Pour cela, on le met de ce sens-là. Et on vient remettre en place le connecteur. On va ensuite protéger le driver des courts-circuits avec la carte mère. Pour cela, on va placer l'autocollant comme ceci. Alors, on peut soit le mettre sur le driver, soit le mettre directement sur la carte mère. Ensuite, on tourne la carte mère de ce sens-là. On met bien en place le haut-parleur. On va ensuite coller les deux détecteurs qui nous permettront de régler le contraste et les couleurs. On enlève le petit autocollant. Et le premier, on vient le coller dans le coin supérieur gauche. Et on fait pareil avec l'autre. On le colle dans le coin supérieur droit. Tout est en place. On va pouvoir désormais remettre les trois vis sur la carte mère. Donc, ce sont les trois vis les plus petites. Et on referme désormais la coque. On met en place les six vis truewing. On va désormais pouvoir coller le petit autocollant Game Boy Color à l'arrière. Et on va terminer par la vitre de protection. On fait attention qu'il n'y a pas de poussière qui s'est insérée. On retire le film de protection. On retire le double face. Et on vient coller la vitre. Et voilà. Notre console est maintenant terminée. On va pouvoir dépiler un jeu. Et on va regarder la qualité de l'écran LCD. On peut régler les couleurs en tapotant sur le coin supérieur gauche. Donc là, par exemple, on peut mettre en noir et blanc. On peut régler le contraste sur le coin supérieur droit. Et on peut accéder au menu de la console en maintenant la touche Select, le B et le A. Et on peut régler éventuellement la position de l'écran si jamais celui-ci n'est pas bien centré. Et voilà. Regardez vraiment la beauté de cet écran. Il est juste excellent. C'est le meilleur écran actuel pour la Game Boy Color. Je vais maintenant vous faire une comparaison rapide entre les deux écrans. On peut déjà voir que l'écran de droite est beaucoup plus grand. Il est 15% plus grand que l'écran d'origine. Je vais allumer les deux consoles en même temps. Et regardez-moi la qualité. La différence entre les deux, c'est énorme. Alors ici, on a Oracle of Age et Oracle of Season. On peut voir la qualité de l'écran de droite qui est juste exceptionnelle. Franchement, regardez dans tous les angles. Et voilà. Pour vous montrer un peu la différence entre les deux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous avez fait le changement d'écran grâce à ma vidéo, n'hésitez pas à en faire part dans l'espace des commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao, ciao !